salutations voyageurs nous nous retrouvons à nouveau sur dragon age origine pour la suite de notre grande aventure mieux vaut tard que jamais alors je sais pas où aller mais dans l'épisode précédent nous avons accompli notre mission nous avons sauvé le cercle des mages et obtenu leur allégeance ils nous aideront au moment voulu contre l'enclin ok plusieurs enchantures alors attendent conflue trouver activé les sites d'énergie situé dans la forêt ok traquer arrêter le petit groupe d'aventuriers sur le point d'accuser à tort un mage 3 apprentis remettez les ok rendez vous dans la forêt de brésilienne ok on va y aller la forêt de brésilienne hop là en route vers la forêt oh on est attaqué on est attaqué en pleine forêt tout va bien enfin sur le chemin plutôt aux petites cinématiques j'apporte des nouvelles sire plusieurs bannes exigent que vous renonciez à la régence la rumeur circule qu'il lèverait une armée vos alliés en ferait autant la guerre civile semble inévitable malgré l'angeance quelle pitié j'ai également reçu une nouvelle singulière des gardes des ondes auraient survécu comment je l'ignore mais ils prendront partie contre vous j'ai imaginé une solution avec votre accord les corbeaux d'antiva vous saluent un assassin contre de tels adversaires il nous faut les meilleurs et les plus coûteux mécréant tu vas payer tu vas payer ta traîtrise minable ma haine ne fait que grimper envers toi attend d'ailleurs on était attaqué on n'a pas été interrompu route commercial individus crapuleux il ya des crapuleux bonjour crapuleux ben les crapuleux ont l'air plutôt pacifique il ya un mec à qui parler là-bas mais attendez avant de toutes choses on va looter les fleurs alors apparemment il ya un petit truc là c'est où c'est là parce que c'est bon on va aller parler à ces crapules à un ami voyageur au long cours un érudit peut-être mes bagages sont légers mais j'ai avec moi un volume d'origine mystérieuse le deus vie eternus très bien il s'agirait ni plus ni moins de l'ultime message adressé à un monde de pêcheurs par le créateur en personne on avait vous vendu plusieurs copies à la tour du cercle j'ignore totalement de quoi vous parlez tout comme ces hommes bien bâtis qui brandissent des épées à l'attaque ah 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 bizarre bizarre l'ambiance alors attend il parlait d'hommes bien bâtis du coup j'étais j'étais attentif et d'un seul coup il ya eu un changement de sujet un peu violent c'est maintenant la peau de pierre un petit séisme là je me rends pas compte est ce que ça va me faire des dégâts à moi certainement quand t'es toi tu vas mettre de la foudre plutôt sur lui du coup hop mais il est dangereux le match de feu le match de feu du chétanus il a mis une giga fireball c'est que tu peux te soigner non tu peux pas te soigner oh là là vite focus le mage c'est bon j'ai changé d'avis oh non il est en train d'incanter encore vite oh non elle l'a pas elle l'a pas elle l'a pas oh non oh non oh non oh bah la fireball elle a mis une fireball et tout est dépeuplé elle a mis une fireball il l'a mis c'est un homme n'est pas oh là là il ya eu un léger imprévu il ya eu un léger imprévu oh là là on s'est mangé une fireball on sous-estime l'ennemi des fois on n'a même pas sauvegardé avant parce que j'avais confiance ok on est attaqué au même endroit à peu près non c'était pas exactement le même endroit on va passer à la cinématique bon c'est bon c'est le même combat f5 j'ai sous-estimé mon ennemi cette fois ci on va pas faire la même erreur il s'agirait ni plus ni moins de l'ultime message adressé j'ignore totalement par contre le le frise au début c'est vraiment bien il serait bien de le refaire tac par contre tu décales je ne peux pas bouger je n'ai plus gelé maintenant on a encore utilisé son truc pour l'instant ça va il n'est qu'en fait rien on va focus le mage la mort soit sur toi hop là hop là hop là et là tu peux pas te soigner très bien bonne chance comme on dit dans le milieu hop l'eau minoble c'est bon elle gère la fougère j'arrive très cher bah oh bah c'est bon bon morrigan putain trop forte désolé de t'avoir sous-estimé je pensais que tu avais besoin d'aide quoi il ya un petit champ là oh un petit stuff pour les mages et une pièce d'or il était riche d'ailleurs on va mettre les niveaux de morrigan en magie augmenter son herboristerie alors que m entropie sommeil magie de mort magie de chez mort alors attend maintenu maintenu ok peut-être améliorer ses transformations en vrai histoire de rester dans le dans le thème et là oui c'est ici on va laisser son point je sais pas où le maître du coup on va tout simplement le garder bon on peut continuer notre route en route vers la forêt de de brosséliande bien sûr oh une elfe plus un geste étranger les dalassiens ont établi leur camp ici rebroussez chemin sur le champ à vrai dire je vous cherchais j'ai peine à le croire qu'est ce qu'un groupe comme le vôtre pourrait vouloir aux dalassiens je n'en parlerai qu'à votre chef en personne vous n'êtes manifestement pas un intrus ordinaire je laisserai donc l'archiviste jugé de ce qui vous amène un conseil parmi nous gardez vous de tout geste suspect souvenez vous que nos arcs restent braqué sur vous suivez moi très bien très cher vous pouvez même prendre aux armes on vient pacifiquement vous nous laissez nos armes tant mieux tiens des visiteurs qui sont ces gens un elfe chauve je n'ai ni la patience ni le temps de recevoir des étrangers j'en suis consciente mais cet homme prétend qu'une affaire urgente la même je vois dites moi étrangers quelle est donc cette urgence dont vous faites état comme vous pouvez le constater nous avons nos propres problèmes très bien je représente les gardes des ombres il fallait commencer par là ma serrana smithra retourner donc à ton poste manu venine sur ce permettez moi de me présenter je suis à triane archiviste de ce clan son guide et dépositaire de notre savoir ancien et vous êtes mon nom est aidan pour vous servir pour me servir un chame l'aime c'est inattendu quelle est donc votre mission vous venez nous avertir de l'enclin j'avais ressenti la corruption qui se propage au sud l'existence de l'enclin mais déjà connu si nous étions en mesure de nous déplacer j'aurais déjà levé le camp vers le nord malheureusement ce n'est pas le cas j'imagine que vous venez en vertu d'un traité conclu il y a plusieurs siècles hélas nous risquons de ne pas être capable de l'honorer je vous dois quelques explications suivez moi j'ai vous pris très bien ça honore pas les traités déjà bon ça tourne mal voilà un mois que le clan a fait halte dans la forêt de brésiliane comme de coutume lorsque nous voyageons en ces lieux nous resterons toujours vigilants bien au fait des dangers que recèle la forêt mais nous n'aurions jamais pu nous douter que les loups-garou guettaient notre arrivée ils nous ont tendu une embuscade nous sommes parvenus à repousser ces monstres mais à quel prix bon nombre de nos guerriers sont actuellement sur leur lit de mort malgré toute notre magie et nos pouvoirs curatifs nous allons être contraints d'achever nos frères pour les empêcher de se transformer en bêtes féroces il faut arrêter l'enclin mais nous ne sommes pas en position d'honorer nos obligations j'en suis sincèrement navré écoutez très cher on peut négocier je vais vous aider et en retour vous m'aiderez une fois vos problèmes à réglé qu'en dites vous il y a un moyen d'aider vos hommes pourquoi ces monstres vous attaque il doit bien vous restez quelques guerriers il ya un moyen d'aider vos hommes ils souffrent d'une malédiction qui court dans leur veine leur fait souffrir le martyr est abouti à leur mort ou leur transformation en créature monstrueuse le seul remède à ce mal s'obtient à la source même de cette malédiction autant dire une mission suicide ça m'intéresse j'ai l'habitude des missions suicide très cher à tout moment je suis la solution la forêt de brécilia n'abrite un grand loup que nous appelons versipel c'est lui qui est à l'origine de la malédiction c'est son sang qu'il a propagé s'il venait à mourir et que l'on m'apportait son coeur je pourrais peut-être dissiper la malédiction hélas cet exploit dépasse nos compétences pas pour un garde des ombres ayez confiance croyez en moi même j'ai envoyé des chasseurs dans la forêt ne sont pas revenus je ne peux pas risquer d'autres pertes avez vous songé à guérir acquérir de l'aide vous pouvez peut-être dissiper la malédiction je trouverai ce versipel à votre place et je vais l'oxyère de façon héroïque et ensuite vous m'aiderait contre l'enclin marché conclu ou pas je dois vous avertir que les loups-garous ne sont pas les seuls hôtes de brésiliane cette forêt voyez-vous un passé lourd de carnage et de meurtre lorsque les morts s'amoncèlent ainsi le voile qui sépare le royaume spirituel d'une autre se fragilise ce qui permet aux esprits de posséder vivants et cadavres mais si vous pouvez effectivement nous aider je vous souhaite bonne chance j'aimerais vous poser quelques questions dans ce cas veuillez faire vite j'ai beaucoup de travail mon apprenti l'anaya ou sarrel le compteur du clan pourrait vous répondre tout aussi bien que moi comment trouver ce grand loups-garous avez-vous des conseils rechercher les loups blancs ce sont ses yeux et ses oreilles dans la forêt parlez moi plus de ce mal dont souffrent les chasseurs il n'y a pas grand chose à dire il émanait à l'origine de versipel mais aujourd'hui n'importe quel loups-garous peut l'inoculer tous les loups-garous créés ont-ils été créés par versipel tous ceux de cette forêt et de cette forêt seulement et si un loups-garous me mort jeu contracterait la malédiction moi aussi pas forcément mais le risque est bien là le seul moyen de vous en préserver c'est de ne pas vous faire mordre comment savoir si on est affecté par la malédiction vous le saurez en l'espace de quelques jours quelques jours ok les victimes sont prises de sueur de vomissement et surtout leur tempérament devient agressif incontrôlable si vous vous faites mordre vous aurez d'autant plus intérêt à trouver versipel sans tarder votre mission sera alors devenu une question de vie ou de mort et comment la malédiction est apparu c'est une longue histoire que je n'ai pas le temps de vous compter demandez donc à sa reine si vous le souhaitez ça à l'aile ok changeons de sujet je vous laisse au revoir permettez mon peuple maintenant que les faiseurs vous protègent vous aussi un la naïa ouais on a une chaîne première apprentie de sa triane j'ai consacré toute ma vie à étudier sous l'égide de l'archiviste je suis quelque peu curieuse du monde extérieur me permettriez vous de vous poser quelques questions ou c'est intéressant tout ceci souhaitez vous rejoindre de mon groupe nous recherchons des compagnons je peux pas le je peux pas lui proposer de rejoindre mon groupe vous venez déjà de m'en poser une très chère n'est pas le temps si vous le souhaitez j'ai entendu dire que les cités humaines sont immenses des milliers et des milliers d'individus tous engoncés dans leur maison est ce vrai oui certaines c'est tendre à perdre de vue vraiment quelle cacophonie ce doit être si tout le monde y parle en même temps j'essaie d'imaginer notre peuple dans un tel endroit cerner de murs de pierre et d'indifférence ce n'est pas une mince affaire chacun est habitué à son mode de vie la force de l'habitude n'en rend pas la douleur plus supportable il est dit qu'un jour nous aurons nos propres terres c'est pourquoi les dalassiens recueillent le savoir des anciens lorsque ce jour sera venu tous les elfes même ceux qui ont oublié renoueront avec leur gloire d'antan j'ai une question si vous me permettez est ce que les vôtre regrette ce qu'ils nous ont fait vous réduire en esclavage c'est ça certains tous les humains ne se valent pas vous ne pensez pas que votre peuple avait sa part de responsabilité certain je vois notre peuple a du mal à l'accepter même si notre calvaire n'était dû qu'à une petite poignée d'humains le reste n'a rien fait pour les en empêcher avant que ne chute la dalassie un poète écrivait à leur sujet tels dragons sont les hommes qui majestueux s'envolent tels dragons sont les hommes qui la terre désole mais vous ne venez pas m'entendre déclamer de la poésie pardonnez-moi vous avez peut-être vous aussi des questions vous savez c'est plus facile de rien faire que de faire quelque chose c'est pour ça que les peuples humains enfin c'est mon avis après je connais pas le je connais pas le passé je suis pas historien je ne sais rien de ce qui s'est passé mais possiblement bon vous étiez dans la merde nous on était là on venait vous aider soit on mangeait un choix est vite fait toi on aime mais j'ai on aime et j'ai pied un pouf c'était la guerre pour ça c'est la vie bref au delà de tout de tout repas n'est ce pas parlez moi de vous je n'ai rien de bien particulier je vous l'assure si je parais différente du reste de mon clan c'est seulement parce que je suis né parmi les humains incroyable les dalassiens dès mon plus jeune âge mais je suis toujours resté curieuse du monde qui m'a vu naître comment avez-vous rejoint les dalassiens si jeune mes parents étaient les serviteurs d'un marchand humain qui parcourait les routes australes un jour des bandits l'ont tué ainsi que mes parents j'étais la seule survivante à peine une enfant les bandits m'ont emmené plusieurs années durant j'étais leur servante ah oui c'est terrible et sinon c'est vrai que vous mangez que des feuilles non je compatis vous avez beaucoup souffert oui mais après des années de réflexion je vois les choses avec plus de recul de sérénité je ne peux qu'imaginer ce qui serait advenu de moi si le plan ne m'avait pas sauvé je leur dois la vie c'est vrai que quand tu as connu la misère tout ça ben tu vois la vie avec du recul vous dites que ce sont les dalassiens qui vous ont sauvé que fait un archiviste plus précisément c'est avant tout le chef du plan c'est à lui de décider où aller et qu'en partir il est également garant de nos traditions et de leur transmission aux autres membres du clan sans archiviste le savoir du clan serait perdu à jamais aussi le protège-t-on comme la prunelle de nos yeux vous vous dites que ce sont les dalassiens qui vous ont sauvé les bandits ont tué un éclaireur un jour que le clan passait près de leur campement en trouvant son cadavre sa triane a remonté la piste des tueurs un mois durant il a suivi leur piste et lorsqu'il nous a finalement rejoint il s'est abattu sur les bandits tel le spectre de la mort personne ne parvenait à l'arrêter je le voyais virevolter dans un déluge de coups comme autant de douce vengeance lorsqu'il m'a vu la fureur dans ses yeux s'est muée en pitié il m'a ramené au clan et depuis lors j'ai vécu parmi eux vous n'aviez pas de famille vers qui vous tournez si peut-être mais là n'était pas le problème ça triane était d'accord pour me raccompagner mais je ne savais pas d'où je venais et je voulais vivre avec mon sauveur le clan et ma famille si j'en ai une autre il vaut mieux qu'elle me croit morte en même temps que mes parents pour l'instant le clan sub vient à tous mes besoins mon ancien monde n'aurait pas pu m'offrir autant encore moins le savoir d'un archiviste un jour quand je serai moi même archiviste peut-être chercherai j'a en avoir le coeur net cela dit je doute qu'il en ressorte autre chose que de la peine pourquoi les sont aussi farouche que pouvez-vous me dire sur sa triane sa triane peut-être comment elle vous devenu archiviste je ne suis que premier apprenti de sa triane j'avais compris qu'elle n'était pas archiviste dans la mesure où je ne suis pas né du clan les dalassiens ont des traditions séculaires les clans proviennent de la noblesse qui régnait autrefois sur la dalassie voyez vous les archivistes de ces clans on le sent le plus vigoureux et le plus pur un héritage qui remonte jusqu'à un la fan pour affronter les autres candidats au rang de premier apprenti je devais les surpasser en tous points car je n'appartenais pas à cette lignée vous reproche ton votre réussite non sa triane m'a assuré que le temps effacerait les préjugés et il ne se trompait pas le clan s'est habitué à moi le clan fondent sur moi de grands espoirs un jour je les mènerai et j'aurai pour tâche d'assurer notre futur c'est beau ça je vais prendre congé comme vous le souhaitez d'aller si belle oh une petite quête c'est étonnant nous avons trouvé ces dalassiens bien facilement mais peut-être se sont-ils laissés trouver peut-être pas ça c'est à moi ça ça c'est à moi ça c'est à moi vous êtes témoin tout ceci est à moi ça c'est à moi un peu de l'or un peu beaucoup de l'or une femme elfe à la panne non il est elfe une fillette ça c'est vrai qu'elle n'est pas grande on a des gants en cuir une lettre d'amour on a un peu la lettre d'amour désiré besoin livre et chanson peut-être non en rapport avec une quête je vais pas la trouver la lettre d'amour premier en chanteur la longue marche elle est bien cachée bah oui je vais pas la trouver un désolé j'étais curieux peut-être est elle dans mon sac document privé ah bah voilà lettre d'amour on peut la lire attend c'est quoi ah non c'est deux riches torturaux ok deux riches amoureux quelle odeur insupportable sommes-nous vraiment obligés de visiter les étables oui soit un peu moins mais t'as vécu dans une forêt toute ta vie d'où ça te dérange l'odeur du fouin elle a vécu en forêt toute sa vie elle est elle est bizarre elle fait des manières quand tu vis en forêt c'est bon c'est pas une chèvre une biche et un dingue qui vont te faire peur moi je prends du loot il y a un autre coffre alors vous inquiétez pas on va discuter avec tout ce beau monde je m'exécute je vous serai gré de ne pas y toucher si vous avez besoin d'équipement maître varathorn saura sans doute vous aider Zatrian m'a dit que je pouvais prendre ce qu'il contenait ne me mentez pas c'est indigne de vous échec de la quête la quête a échoué c'est indigne de vous bon je suis légèrement déçu moi qui voulais de l'argent du loot c'est vous qui décidez ouais c'est moi qui décide allez on est revenu à l'entrée du village attend oh oui 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 c'est quoi ça ok une entrée dans le codex une vive racine maintenant c'est bon on peut commencer à faire un peu de tous les dialogues désolé j'ai voulu sauter un jour j'arrêterai de faire pause au lieu de de sauter j'espère que vous me pardonnerez ma méfiance à votre arrivée les dalassiens doivent veiller en permanence à se prémunir contre le monde extérieur je comprends vous auriez dû me révéler de prime abord que vous étiez garde des ombres cela dit je comprends parfaitement votre prudence quoi qu'il en soit je vous souhaite bonne chance dans votre tâche d'aref shirad je vous en veux pas madame je fais pas de manière salutations à l'étranger mon nom est à trace j'espère que les autres ne vous ont pas traité trop durement tu es jasquié n'est ce pas dans the witcher j'ai reconnu ta voix tu ne peux pas me le cacher si et c'est fâcheux ma mission est en pâti je comprends ce qu'ils ressentent c'est très généreux de votre part beaucoup nous en croiraient désobligeants or ce n'est pas le cas surtout envers un garde des ombres mais cette heure est bien funeste et il est facile en pareil temps d'oublier les simples politesses j'ai cru comprendre que vous alliez partir en quête des loups de Bressiliane j'aimerais me joindre à vous mais Zatrian me l'a interdit interdit nous n'avons plus le droit d'aller dans la forêt j'aurai des raisons de m'y rendre mais je ne veux pas désobéir à mon archiviste je comprends et pourquoi voulez-vous aller dans la forêt si ce n'est pour m'aider j'hésite à en parler à un étranger vous devez avoir autrement plus pressant à l'esprit que mes problèmes parler je me surprends à parler si librement avec un étranger mais vous pouvez peut-être m'aider ma femme Danila et moi-même avant tout deux combattus les loups-garous durant l'embuscade ses blessures étaient telles que la malédiction l'a vite contaminé Zatrian a tenté de soulager son martyr par tous les moyens mais en vain il a beau dire que Danila est morte il refuse que je voie son... son cadavre je commence à croire qu'elle s'est transformée en loup-garou et qu'on me le cache pour m'empêcher d'aller la débusquer si j'avais ne serait-ce que l'assurance de sa mort ou de ce qui est advenu d'elle je retrouverai la paix je vais aller dans la forêt à sa recherche je possède une amulette ouvragée par nos façonneurs ce n'est pas grand chose mais je vous la donnerai avec joie si vous revenez porteur de nouvelles bah merci c'est très généreux mon ami moi je fais ça simplement pour l'honneur de ta femme je m'y mets j'oublie à chaque fois que j'ai une voix comme ça mais attends elle est à poil elle ah non c'est juste une armure quoi une armure dégolasse que fais-tu tu as gauchis le bois l'as-tu laissé sous la pluie non maître Varathorn je crois que je l'ai trop chauffé tu n'es pas chez les Dulgenlen nous ne sommes pas dans une fonderie ce bois est vivant il lui faut de la patience et des mains délicates pas les soufflés de l'enfer j'ai honte de mes actes maître Varathorn et à raison nous perdrons à jamais notre art si nous continuons ainsi jette donc ton bois mort et recommence pendant que je parle à notre hôte pardonnez ma distraction étrangée puis-je faire quelque chose pour vous ? bien sûr j'aimerais commercer avec vous je ne suis pas marchand mais soit vous trouverez peut-être quelque chose d'utile t'es pas marchand du coup tu fais des donations j'accepte les donations ça c'est mon inventaire attends manuel de métamorphose une broche d'argent résistance à la nature défense on va ajouter un oeil après on va d'abord commencer par vendre des choses de la dextérité mais moins de dégâts que mon arme très bien on vend tout il y a un buff de dextérité on va peut-être la garder ça on va peut-être regarder pour mon mage enfin mes mages j'en ai plusieurs armure résistance froid chaud électricité je reviens je jette juste un oeil à l'équipement de mes personnages alors la dextérité c'est plus pour madame tac le karl ruse et génération de santé en combat pas l'impression que ce soit si fort résistance physique moi j'ai l'impression que la résistance ça sert à quoi la ruse en mage on peut voir un peu les stats voilà la plupart des compétences surtout les voleurs qui bénéficient de cette ouais les voleurs je me disais aussi surtout pour les voleurs après de la rejet de santé mais bon pas l'impression que ce soit priorité elle a pas de gants pas de bottes pas de gants pas de bottes et moi j'ai pas d'anneau très bien que voulez-vous j'aimerais acheter des choses je ne suis pas marchand mais soit vous trouverez peut-être quelque chose d'utile on va faire une petite radia monsieur alors voyons voir rien de bien foufou j'ai l'impression trop en défense on va peut-être garder ce qu'on a en vrai peut-être en armes investir mais ça fait un peu plus de dégâts que la mienne après le problème c'est le prix je pense on va rester radin on va juste acheter du soin hop un peu radin sur les bords il vend des trucs d'artisanat il vend des vives racines alors l'herboristerie c'est pas là si c'est là il est là il me faut des flasques il me faut des flasques que voulez-vous des flasques monsieur je ne suis pas alors j'aimerais des flasques vendez-vous des flasques vides boum d'agilité manuel de métapart il a des flasques mais il y a des trucs dedans quoi et là il y en a-t-il c'est pas cher les herbes recette je prends une recette un plan de piège une recette une autre recette on n'a plus d'argent mais on n'a pas de flasques alors voyons voir comment on se sert des recettes il faut cliquer dessus ou directement c'est appris c'est appris directement bon pareil il me faut des flasques malheureusement on n'en a aucune bon que voulez-vous ? que faites-vous ici au juste ? je suis le maître façonnier du clan j'ai pour tâche d'apprendre au mieux les anciens arts elfiques que sont le façonnage du bois et du minerai pour être franc nous avons perdu la plus grande partie de ces arts il nous a déjà fallu plusieurs générations pour maîtriser le peu que nous savons il existe un bois qui avec le traitement idoine acquiert la dureté de l'acier sans en avoir le poids ce bois l'écorce de fer ne pousse que dans cette forêt l'archiviste nous a interdit d'aller en ramasser dans la forêt je ne pourrai donc plus produire nos plus grandes merveilles avant plusieurs années et si j'allais vous chercher de l'écorce de l'écorce de fer pardon est-ce que vous me fabriqueriez une arme ? je ne peux pas décemment vous le demander mais si d'aventure vous trouviez de l'écorce de fer je ne verrai pas d'objection à ce que vous m'en rapportiez c'est un bois bleu très facilement reconnaissable seul le bois que le temps a détaché de l'arbre peut être récolté si vous en trouvez rapportez-le moi et je vous le façonnerai et quel genre d'objet pouvez-vous en faire ? je suis rompu au façonna de lames en écorce de fer à moins que vous ne préfériez une cuirasse mais il vous faudra beaucoup de bois j'ouvrirai l'oeil vous m'envoyez ravi mais pensez d'abord à nos chasseurs bien sûr bonne journée à vous Daraf Shira puissent les faiseurs vous portez bonne fortune Daraf Shira à toi aussi très bien ça a l'air d'être un game hum qu'avez-vous ? inutile d'avoir peur de moi mon gamin bien sûr je suis désolé c'est juste que les visiteurs c'est rare par ici ceux comme vous en tout cas ceux de votre espèce c'est bizarre il dit comme ça c'est la première fois que vous voyez un humain non bien sûr mais d'habitude il ne enfin vous ne je ferais mieux de reprendre au début je m'appelle Kamen apprenti chasseur et pas un chasseur à part entière hélas pourquoi cela ? je ne devrais pas me confier à un étranger vous ne pouvez pas comprendre essaye toujours qui sait bah fait je voulais chasser une peine de coeur c'est ma bien aimée je lui ai demandé sa main mais la cruelle a décliné elle refuse de s'unir à un apprenti dit-elle et elle me traite d'enfant je ne suis pas un enfant si j'étais chasseur je pourrais le lui prouver mais je ne peux pas chasser et Gayna ne s'unira jamais avec moi je suis pieds et poingliés je n'aurais pas dû vous en parler laissez-moi donc à me morfondre il doit y avoir un moyen de résoudre ton problème vous pensez que je n'y ai pas réfléchi non je ne peux rien faire et si je rapportais une fourrure à votre place non je ne peux pas faire ça je dois tuer l'animal moi-même c'est mon rythme de passage au rang de chasseur et pourquoi ne pas aller dans la forêt malgré tout mais l'archiviste a dit non c'est impossible et si je rencontrais un loup-garou seul je n'aurais aucune chance accompagne-moi gamin je te découvrirai mon absence aussitôt mais merci pour votre offre c'est très aimable de votre part tu veux que que je vais courtiser ta belle à ta place c'est possible mais à quoi bon la situation n'a guère évolué je sais me montrer très persuasif tu vas voir mon gars vraiment dans ce cas pourquoi pas on peut toujours essayer mon gars je vais implorer la baisse de l'amour de favoriser votre quête c'est ridicule c'est ridicule et pourtant on va le faire elle est où la coquine alors attends on sauvegarde avant la coquine vous êtes attends comment on fait entre metteurs pourriez-vous répondre à quelques questions camen m'a parlé de vous vous lui avez parlé que vous a-t-il dit il a dit que vous étiez cruel et qu'il vous détestait il vous cuisserez sous peu on peut carrément faire le connard il a dit qu'avec un peu de chance il va te cuisser ce soir que vous aviez refusé de lui donner votre main je ne m'attends pas à ce qu'un étranger connaisse mes coutumes mais il m'est impossible de m'unir à Camen voilà plus de deux ans qu'il est apprenti chasseur et il n'a toujours pas tué un animal comme il se doit à chaque essai quelque chose allait de travers mais encore peut-être que les faiseurs ne souhaitent-ils pas notre union je ne peux pas m'unir avec un apprenti chasseur vous comprenez bon si vous l'aimez son statut n'a pas d'importance mais et s'il ne passe jamais chasseur que deviendra notre famille est-ce que vous en ferez si vous l'aimez ayez foi en lui et aidez-le à y parvenir vous avez raison j'ai brisé le coeur de mon pauvre Camen c'est pour cela qu'il ne peut pas accomplir sa quête ma serranas vous m'avez aidé à y voir plus clair je vais aller parler à Camen bah c'était pas dur genre je suis arrivé en face d'elle mais tu l'aimes ou pas tu l'aimes bah alors vas-y incroyable bien joué gamin tu fais de moi tu fais de moi à penser que nos dieux nous obstinèrent j'ai l'impression d'avoir reçu la bénédiction divine calmez-vous il y a eu un dialogue bizarre là oh là là gamin bien joué gamin nous sommes tous deux nous sommes tous deux extrêmement reconnaissants de nous avoir réunis vous êtes merveilleux je suis folle de joie quoi de plus ravissant qu'un amour qui s'épanouit bah t'as l'air venire toi quelqu'un d'autre a envie de vomir il n'y a que moi calme toi Morrigan incroyable gamin je reviendrai dans 5 ans j'espère que t'auras 3 ou 4 gamins Morrigan réprouve bah et où Morrigan hé oh hein pourtant qu'il décide c'est mignon l'amour bordel Morrigan ah par contre attends il avait une autre quête oh alors attends il avait une autre quête il me semble là la quête a échoué du coup vous entendez voilà il y a un petit point d'exclamation sur sa tête quoi encore je vous ai déjà tout dit je ne vois pas ce que je peux vous dire mes frères de clan sont mieux placés pour répondre bah bon alors c'est ça la quête juste là je ne l'ai pas mais comment ça se fait que je n'ai pas la quête là quoi encore je vous ai déjà vous pensez que je n'y ai pas réfléchi non je ne peux rien faire la courtiser je je ne comprends pas un peu de revendise que diable je lui ai chanté la sérénade et plusieurs fois nous avons marché au clair de lune mais à ses yeux tout cela n'a pas d'importance tant que je reste apprenti inutile de demander si vous l'avez cuissé n'est ce pas oui bon on est merveilleux bordel après attends alors ça fait beaucoup de chargement mais on peut enlever Morrigan du groupe histoire qu'elle fasse pas la gueule regarde hop on triche on triche jusqu'au bout hop Morrigan tu dégages ouais enfer et damnation n'est ce pas hop là hop là Morrigan à la place d'un chien tout va bien allez si tu l'aimes bordel voilà comme ça Morrigan ne fait pas la gueule et tout est bien qui finit bien certes certes n'est ce pas parce que bon tous mes alliés font la gueule quand je fais un choix laissez moi faire mes choix alors attends c'est un peu de la triche mais bon ça c'est mignon ça c'est une biche avec des avec des gigabois quoi qui va pardonnez-moi étranger j'étais tellement accaparé par le hal que je ne vous ai pas entendu approcher qu'est-ce qu'un hal les nobles animaux qui entraînent nos aravelles ce que les humains appellent par des résiliants charavelles ce sont nos compagnons et nos guides ce sont pas vos montures nous montons les hal mais sans jamais utiliser de rennes ni de sel c'est au hal de décider où nous emmener il nous faut un privilège en déniant tirer la ravel en retour le halier a pour tâche de parler au hal et de subvenir à leurs besoins c'est un lien d'amitié non de servitude pourquoi avoir isolé celui-ci j'ai peur qu'elle n'ait été mordue durant l'attaque des loups-garous j'ai tenté de lui parler mais elle est trop agitée pour que je la comprenne la malédiction n'a pas sur elle l'effet qu'elle aurait sur nous mais elle n'en est pas moins mortelle et pour couronner le tout elle peut être contagieuse pour les autres hal je ne lui trouve aucune blessure mais il s'avère qu'elle est contaminée je devrais abréger ses souffrances pour son bien et celui du troupeau je suis désolé si seulement je pouvais la calmer suffisamment pour lui parler après avoir perdu tant de chasseurs je ne voudrais pas voir mourir un hal est-ce que je peux faire quelque chose je ne sais pas avez-vous des compétences susceptibles de l'aider si c'était le cas vous auriez toute ma gratitude hum survie survie faire semblant d'examiner le hal ressemblant je peux le tuer rapidement si vous voulez examinons-le je ne saurais dire attend je n'ai pas fini on va tenter d'apaiser la bête la petite danse du ventre calme-toi pardonnez-moi j'ai fait de mon mieux je le sais et je vous en remercie je peux la tuer rapidement est-ce qu'on peut sauvegarder en plein dialogue non je vais la veiller quelques temps encore au cas où son état évoluerait merci pour votre assistance mon ami mon ami oh je suis ami revenez nous rendre visite à mes hal et moi qui êtes-vous en fait mon nom est Elora je suis la halière en chef celle qui s'occupe des hal une bien humble tâche comparée aux gardes des ombres mais les hal nous sont indispensables vous pensez que la vie d'un garde des ombres est trépidante je pense surtout que par comparaison vous ne voyez qu'ennui dans celle d'un allié est-je tort l'élevage est une activité enrichissante madame c'est fort aimable à vous mais entre cela et sauver les terres de l'emprise du mal il y a un gouffre pour être honnête le rôle de halière en chef est modeste mais je m'en satisfais pleinement je souhaite à tous d'être ainsi en paix avec ce que la vie nous réserve je ne sais pas avez-vous des compétences susceptibles de l'aider si c'était le cas vous auriez toute ma gratitude dans ce cas merci pour votre sollicitude ah on a une quête avec le hal il y a peut-être un moyen de le sauver craint pour la vie de l'une de ces bêtes qu'elle pense victime de la malédiction du loup-garon vous avez examiné mais vos talents pour la survie en milieu sauvage ne vous ont pas permis de terminer la cause exacte du problème je reviendrai madame je reviendrai et je ferai à nouveau de mon mieux au moment et propice alors y a-t-il d'autres quêtes j'ai entendu dire que vous aviez contribué à unir nos chers Kamen et Géina vous n'allez pas m'en tenir rigueur non mais selon nos traditions Kamen n'est toujours qu'un Dalen un enfant il n'est pas en âge de s'unir les voies de l'amour sont impénétrables nous tentons d'éduquer nos enfants afin qu'ils se gardent de l'impatience dont souffrent les humains c'est leur dévotion excessive à l'instant présent qui nous a jadis conduit au désastre cela dit vous n'avez pas réellement causé de tort calme toi alors vous partiez d'une bonne intention j'en suis sûre calme toi t'es agressif oui pourquoi t'es agressif au revoir c'est bon ils s'aiment c'est mignon putain c'est mignon changeons de idée que pouvez-vous me dire sur la forêt je connais quelques histoires notre clan est déjà passé par ici à de nombreuses reprises même lorsque les chemlens y habitaient si vous le souhaitez je peux vous dire ce que j'en sais ce sera bref allez-y je vous écoute à en croire les légendes nos ancêtres habitaient la forêt de Brésiliane en un temps reculé avant l'arrivée des chemlens avant même notre première terre d'attache puis l'empire Teventide est arrivé c'est à lui qu'on doit le nom de Brésiliane quant à savoir s'il y a trouvé nos ancêtres difficile à dire si c'est le cas ils ont été tués ou asservis nous savons seulement qu'un nombre incalculable de bataille y a fait rage ces arbres ont prospéré sur les tombes des guerriers vaincus Shemlen et elfes confondus sa voix me dit quelque chose tu n'aurais pas joué dans Stargate SG à un moment donné sa voix me dit vraiment quelque chose continuez il y a eu tant de morts que le voile vers l'après s'est déchiré chez les Shemlen l'après a pour nom immatériel le monde des rêves et des esprits lorsque le voile est déchiré ces derniers sont libres de passer dans le nôtre selon les légendes un esprit particulièrement puissant s'est emparé du loup qui est devenu versipel c'est sa rage qui a transmis la malédiction aux hommes et engendré les loups-garous hum est-ce qu'il existe toujours oui on a déjà la réponse vu qu'on doit le tuer on est au courant qu'il est là il y a donc de nombreux esprits à Brésiliane on dit que la forêt est hantée les esprits s'emparent des arbres des loups même des cadavres ils aspirent à une existence pleine et entière hum la forêt a été le théâtre de bataille qui sait qui sait quelle valeur avait cette terre aux yeux de l'empire Tevin Tide et combien d'elfies sont morts en esclaves même les barbares qui ont fini par renverser l'empire ont combattu et péri en ce lieu combien y a-t-il de loups-garous nul ne le sait lorsque les Shemlens vivaient ici la malédiction fauchait une poignée de victimes chaque année ceux-là s'enfuyaient dans la forêt pour ne plus jamais revenir finalement tous les Shemlens sont partis on suppose que les loups-garous ont survécu en transmettant leur malédiction à leur progéniture leur sang n'a pas été renouvelé jusqu'à aujourd'hui Est-ce qu'il y a déjà eu des chasseurs transformés ? Un ou deux dit-on mais l'archiviste le conteste quant aux autres ils finiront tous par mourir ou muter à moins que à moins qu'on ne les tue par charité je préférerais mourir plutôt que de devenir une monstruosité enragée pas vous Bon on va lui poser la question même si je trouve ça débile vu que bon Zatrian en est convaincu il affirme que contrairement au loup-garou Versipel ne vieillit pas Versipel est mi-esprit mi-animal il est donc immortel peut-être est-il même impossible de le blesser toujours est-il qu'il est vieux et puissant tout comme Zatrian Très bien je vous remercie un dernier conseil la forêt elle-même est vivante elle se transforme à loisir pour vous couper toute retraite ou vous ouvrir de nouvelles centres bon nombre d'entre nous s'y sont égarés pour ne plus jamais en ressortir à votre place je veillerai à ne pas me faire de la forêt une ennemie merci beaucoup on en a appris pas mal une tente reconnaissable attends on peut parler que souhaitez-vous de moi nous ne sommes pas seuls veillons donc à ne pas nous montrer trop intime mais si vous avez une question posez-la peu importe dites-moi donc comment êtes-vous devenue garde des ombres directement comme ça j'ai rencontré Duncan je vois que vous gardez cette histoire pour vous fort bien pardonnez ma curiosité ma foi parfois je trouve un grand réconfort à l'idée que tout finira comme il se doit que la vie reprendra ses droits vous avez été choisi vous avez survécu à une cérémonie qui a été fatale ah mais t'es au courant en fait peut-être faut-il y voir une volonté à l'oeuvre ah en fait elle est au courant bordel moi qui voulais jouer Jean-Michel que représente à vos yeux le statut de garde des ombres je voulais pas cliquer sur toi mais sur l'autre dame que j'ai été choisi pour accomplir une oeuvre importante bien sûr mais il y a d'autres facettes à votre condition que de tuer des enjeux c'est de sauver le monde être garde des ombres c'est surtout servir tous les peuples elfes, nains et hommes confondus hum au titre de garde des ombres vous êtes le protecteur des hommes si vous les protégez c'est parce que leur survie importe plus que la vôtre c'est donc vous qui servez et non eux je tâcherai de m'en souvenir un bon roi un roi digne de ce nom soucieux de son royaume doit faire preuve de fermeté mais aussi d'équité c'est lui qui est au service de ces sujets le roi qui nage pas ainsi qui estime que son pouvoir est un dû en abuse et l'utilise à ses propres fins ce roi là est un tyran oui c'est plus cet archétype là que je connais moi hum et leur terre en pâtisse celui qui vit isolé dont les actions n'affectent que lui même peut agir à sa guise mais pour peu que l'on ait pouvoir influence et force chaque action devient telle une goutte d'eau dans le calme plat d'un bassin la goutte crée des vagues qui se propagent jusqu'où iront-elles quels incidents seront-elles sur le bassin loin de moi l'envie de mais j'arrête là mon serment avant que vos oreilles ne soient échauffées d'accord mais c'est vrai qu'on a légèrement digressé hein n'est-ce pas c'est à l'Eliana que je voulais parler oui euh partez j'aimerais vous parler et bien je vous écoute elle je sais elle est cuculapraline de fou euh que pouvez-vous bien faire au cloire qu'est-ce que vous faisiez au cloître quelqu'un de bien une bigote préchi précha croyez-vous que j'ai toujours été une soeur cloîtrée la chanterie offre un refuge et un havre de paix à qui ça démarre mal j'ai choisi de rester et d'être confirmée confirmée il s'agit de confirmer sa foi dans le créateur andrasté et le cantique mais à part ça on ne prononce aucun vœu et que que faisiez-vous avant j'étais menestrel itinérante en orlais les récits et les chants c'était toute ma vie je me produisais et le public me récompensait de quelques pièces et de ses applaudissements et ben menestrel elle m'approuve non non elle m'approuve pas oui oui est-ce que tu as des histoires à raconter en tant que menestrel évidemment j'aime trop les histoires pour les garder pour moi selon moi tout un chacun devrait pouvoir en profiter bah d'accord savez-vous quoi que ce soit sur les dalassiens j'ai appris comment les elfes ont arraché leur liberté à l'empire Tévinthide lorsqu'Andrasté entreprit sa marche exaltée contre l'empire les elfes se rallièrent à sa cause et bravèrent leur maître le grand chef elfe Shartan né en captivité mena la révolte de son peuple il imagina un avenir où les elfes seraient libres Shartan fut tué lorsqu'Andrasté fut trahi mais les elfes continuèrent le combat pour finalement se libérer du joug de l'empire les elfes revendiquèrent une nouvelle patrie et s'établirent en Dalassie dans les terres du sud ça n'a pas duré les elfes vécurent en Dalassie pendant des siècles ranimant le culte de leur ancien dieu et refusant que la chanterie y tienne congrégation ce refus provoqua l'ire de la chanterie et l'hostilité entre les deux factions tourna finalement à la guerre ouverte la chanterie soutient que ce sont les elfes qui ont frappé les premiers mais personnellement je ne sais qui croire la chanterie déclara une sainte marche exaltée contre les elfes reprenant le terme utilisé pour la croisade d'Andrasté contre l'empire Tévinthide au cours de la marche exaltée de Dalassie les villes elfes furent mises à sac et la nation elfes totalement dissoute certains elfes s'y résignèrent ils se plièrent aux joues humains et vécurent dans les cités humaines une vie de citoyens de seconde classe d'autres farouches défenseurs de leur héritage refusèrent d'être asservis et choisirent de mener une vie de nomade ainsi n'acquirent les Dalassiens que nous connaissons aujourd'hui et bah et bah et bah en fait c'est une historienne quoi elle c'est tout mais par contre c'est très verbeux désolé là cet épisode est très très verbeux quoi on a fait que parler on a quasiment pas combattu je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde ce genre d'épisode forcément bref dans le prochain on va faire un peu plus d'action on va aller voir les loups-garous tout ça bref merci et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite au revoir